Et puis aujourd'hui à Paris, Colette Boulin et ses enfants Bertrand, Fabienne, accompagnés par Maître Vergès, l'avocat de la famille, quittaient le palais de justice de Versailles. Il était alors 13h15. Auparavant, le juge d'instruction Michel Mastroni leur a bien communiqué le rapport d'autopsie des médecins bordelais. Mais contrairement à toute attente, cette seconde autopsie dans son intégralité ne sera pas pour l'instant divulguée au grand public. Je vous propose d'entendre une déclaration virulente de Bertrand Boulin qui révèle quand même certains aspects. En plus de ce qu'on vous avait dit, il y a deux choses. Premièrement, c'est qu'on a retrouvé du son à l'intérieur du thorax et de l'abdomen de mon père, et un son très important, ainsi que du papier. C'est sans explication. D'autre part, il y aurait une fracture visible à la radiographie, à l'œil droit, que nous n'avons pas pu, qu'ils n'ont pas pu voir ensuite dans l'examen anatomopathologique. D'autre part, nous venons de faire une requête ouverte à M. le procureur de la République de Versailles, que je vais vous lire. M. le procureur de la République, dans la tentative qui a failli réussir de cacher les causes de la mort de Robert Boulin, ternir sa mémoire et soustraire ses assassins au bras de la justice, vous avez joué un rôle essentiel en ordonnant aux médecins légistes de se livrer à une autopsie incomplète, c'est-à-dire à une parodie. « Quand des légistes, en effet, constatant sept échymoses au visage d'un mort, déclarent les échymoses superficielles sans faire l'examen radiologique du crâne, nous disons qu'il s'agit d'une opération de camouflage et d'une imposture. Quand des légistes enlèvent la langue, le larynx et le pharynx d'un prétendu noyé et ne se livrent à aucun examen anatomopathologique de ces poumons qu'ils détruisent, nous disons qu'il s'agit d'une forfaiture et d'une opération de camouflage. De cette imposture, vous auriez été de leur aveu écrit le maître d'oeuvre. Aujourd'hui, malgré les manipulations du cadavre auxquelles des gens sans aveu de la famille se sont livrés et dont le résultat devait être de rendre impossible toute recherche des causes exactes de la mort de Robert Boulin, la deuxième autopsie incomplète, mais pour cause de force majeure cette fois-ci, fait apparaître que Robert Boulin, les mains entravées, a été frappé avant sa mort. Alors, dans ces conditions, nous vous rappelons que la loi vous ordonne de transmettre sans délai ce dossier à la chambre criminelle de la cour de cassation afin de dessaisissement du tribunal de grande instance de Versailles. Et puis à propos de cette déclaration, je viens de l'apprendre à l'instant, sur plainte du garde des Sceaux, M. Robert Badinter, des poursuites seront engagées pour diffamation publique de ce procureur de la République de Versailles. M. Robert Barda annonce donc le parquet général près de la cour d'appel de Versailles et cela dans un communiqué qui vient de me parvenir.